Je m'appelle Kekoto Djao, professeur d'histoire et de géographie, notable du village de Boudiouk. Merci. Qui s'est déplacé massivement pour trouver une solution à ce problème auquel le quartier de Boudiouk est confronté. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes, surtout le problème d'accès. Avec cette situation des inondations, la route est complètement coupée et Boudiouk est complètement coupée de la route nationale. Et donc nous sommes là aujourd'hui mobilisés pour trouver une solution à ce problème. Mais encore également attirer l'attention des autorités au niveau de la mairie de Gandon pour qu'ils nous viennent en aide. Mais également la commune de Saint-Louis, surtout avec le ministre des infrastructures Mansour Fay, pour qu'ils viennent au moins nous aider à trouver une solution à ce problème. Vraiment les populations sont fatiguées avec le problème de l'insécurité, le problème d'assainissement et surtout avec cette station qui est construite ici au niveau de Boudiouk. Et donc Boudiouk ne bénéficie pas. Boudiouk n'est pas connecté à ce réseau d'assainissement. Vraiment là aussi nous attirons l'attention des autorités, puisque Boudiouk parvient à être connecté à ce réseau d'assainissement, puisque vraiment Boudiouk subit les conséquences d'évacuation des eaux usées. Mais malheureusement, malheureusement, nous sommes là et cette situation perdure encore une fois. Et également, encore une fois, rappeler les autorités pour qu'elles nous viennent en aide, mais également remercier la mobilisation de la population de Boudiouk, la jeunesse de Boudiouk qui s'est mobilisée au moins pour trouver une solution à ce problème. Mais c'est un problème qui dépasse la population de Boudiouk. C'est un problème énorme, c'est un grand problème auquel c'est seulement l'État et les autorités qui peuvent nous venir en aide. Voilà donc cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et voilà, nous attirons encore une fois les autorités administratives pour qu'elles nous viennent en aide, pour trouver une solution à ce problème auquel nous sommes confrontés. Merci. Je suis le responsable Boudiouk à Boudiouk. Parce que ce qu'on vient ici, c'est que c'est que c'est que la politique qui nous vient ici. Parce que si on vient ici, c'est que la politique qui nous vient ici, nous ne nous parlerons ici parce qu'il y a tout le monde qui est ici. Les PdS sont ici, les PASSEF sont ici, l'APR sont ici, tous sont ici. donc intérêt bougeou quoi mortel et samedi donc l'homme au montage population bougeait peut-être un masque ta vie uniquement pour de faire les ramener mon monde n'existe de bidec oui telle bing a amené par des guillard pendant des années et des années n'ont étudié voire pour nous dimmélie ici n'est nous la bouche de l'amnée al d'un côté vol tout m'avoir sa voix bouge mais de maille à nous en dard d'un milieu à la table parce que je pense aujourd'hui que le président max salle des cellules toulouse d'ara parce que ligny joy ni côté telle île télé le ministre des infrastructures mans ou paille moulin d'écouter bien d'arrivée à la main du côté donc lui ya carna t'aimou du pique le muni à 0,50 m donc je pense que monsieur la mère mans ou paille nous nous n'avons aucun problème avec lui nous amener ben le problème à mon tenue d'un nouveau gloire de guillard moudi appeler parce que madame le maire aussi de la commune de gandong mouillipi bill de cabille de mouillipi ce n'est pas dans la commune de gandong donc tu es un homme voir de guillard ou le new new tau vitté cette population bouillou mais les jeunes bouillons et aimoui bt sauvé ou tank parce que l'immunie n'est pédicard autorité pour mieux de faire le menu de new job j'ai touché autorité n'est le lien d'ignan inshallah ou rabbi pour une union d'imbélicie d'imbélicie rial de foudre la miliga hamner mcsi voire nos collègues motul sark trois kilomètres pas de guillard parce que gisent un ministre mans ou paille limoui d'appétit et telly aiparée tibir de qui ou à mon âge c'était bouillou qui c'était poste presque quatre kilomètres de pavé moukou commencez puis tenu nip village traditionnel bouillou bimou mollet de finit donc t'es non qu'il lance un appel que vraiment communieux ou vraiment j'appelerai nous dirial au resouli mouda foral nous nous sommes des problèmes de la vie et nous sommes en problème. Et vous voyez maintenant l'école qui est là, nos enfants devraient se dérouler. Et vous ne comprenez pas, nous n'avons rien à faire pour aller sur les talibas pour acheter des autos. Et vous voyez, ce que nous avons fait, c'est l'assainissement que nous avons fait ici, et l'assainissement que nous avons fait ici, nous avons fait le problème. Et l'assainissement, le village traditionnel, nous n'en bénéficiait. Donc, nous sommes tous les problèmes. Nous avons fait l'assainissement de la vie et nous avons fait l'assainissement Je suis un riverain parce que je viens d'habiter dans cette communauté depuis 2017. Je m'appelle Ousmane Sy. J'exerce dans l'école de Boudiouk. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont déplorables dans cette communauté. Vous avez les routes qui posent problème. On ne peut pas imaginer qu'on soit à presque près de 400 mètres de la route nationale et qu'on n'arrive pas vraiment à utiliser correctement cette route. Donc une bande qui te fait au moins 3 kilomètres, qui devrait être goudronnée, mais on ne sent pas vraiment les autorités administratives. Parce que la mairie, elle est là. Nous ne parlons pas pour créer des problèmes ou autre, mais si nous vivons des difficultés, nous devons vraiment les exprimer. parce que tous les Boudioukois sont très, très, très remontés contre cette situation. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Boudiouk soit un berceau qui a permis à Saint-Louis et à beaucoup de communautés d'avoir des parcelles et d'habiter ici et que Boudiouk ne peut rien bénéficier. Tout ce qu'on voit à Boudiouk, ce n'est que les voitures de Comencelle, les voitures de la Sénélec, on ne voit rien d'autre. Donc il est temps que toutes ces autorités puissent venir, nous appuyer, nous aider pour qu'on puisse vraiment vivre pleinement ce que nous désirons. Parce qu'actuellement, imaginez une personne qui veut se rendre à Saint-Louis, qui est à 400 mètres de la route. Ta voiture tombe en panne, tu sors de ta maison, 40 mètres après ta voiture tombe en panne, tu ne peux pas continuer. Tu viens avec tes pieds, tu es obligé d'entrer dans la boue, une boue nozéabonde, occasionnée vraiment par un service, une station d'assainissement qui ne bénéficie même pas à la communauté Boudioukoise. Vraiment, c'est déplorable. Donc nous invitons et nous souhaiterons que le ministre des Infrastructures, que le directeur de l'Ageroute puisse venir vraiment, parce que le moment est là, on est en train de faire la route de Makatoube, de Gandon, etc. Mais c'est l'occasion, nous lui demandons vraiment de nous aider, ne serait-ce que pour 4 kilomètres de route goudronnée, vraiment ça va nous aider et ça aura un impact sur plus de 10 000 personnes. Vraiment, nous remercions.